Sébastien Abid, vigneron à Saint Nicolas de Bourguet, donc dans la Loire, c'est l'Indre et Loire, dans le triptyque Chinon, Sommers-Champigny, Bourguet-Saint-Nicolas, les seuls rouges au nord de la Loire, avec les pinaux de Nice, en 72. Qu'est-ce que vous avez vu comme terroir ? C'est ça la grande différence, à part sur la zone nettoyée entre Bourguet et Saint-Nicolas, en gros sur 70 hectares, mais sur les 1098 hectares de ce que compte Saint-Nicolas, on a vraiment très peu d'argile au calcaire très lourd, ce qui permet d'avoir des maturités complètement différentes sur le Cabernet Franc, plus de légèreté, ça a toujours été. D'accord. D'accord. Et donc, tu bosses en bio ? Oui, puis 99, puis en biologie depuis 99, et en conversion de dynamique depuis 2003-2004. D'accord. Je ne suis pas certifié Déméter, je suis affilié à Renaissance des Erroirs et des Appellations, mais je n'ai jamais demandé la certification. D'accord. Dès le départ, quand j'ai repris le domaine de mes grands-parents en 99, j'ai repris, j'ai tout de suite passé en bio, par conviction, mais après c'est plus, moi c'est une conviction déontologique, plus que commerciale. Jusqu'à l'année dernière, en fait, je ne le marquais même pas, au niveau des ventes. Là maintenant, je fais un peu plus état, ce que j'ai pris. Je fais partie de l'AIVB, qui est l'Association Interprofessionnelle des Vins Bio de Loire, et donc on essaye de développer l'agriculture et la véticulture biologique en bas de Loire. D'accord. Super. On va par en fait sur les états des techniques culturales et énergiques. Bon, on va en s'imposant rapidement, le travail des sols, la vie qui a l'air de bien porter. Je vais regarder, elle a l'air d'être assez heureuse. Oui, agréer une année difficile cette année, techniquement, à cause du milieu, mais c'est vrai que la chance de l'agriculture biologique en général, c'est d'avoir de moins, de rendre une attitude moins superficielle. C'est-à-dire qu'on fait plus appel aux minéraux du sol qu'au sel extérieur. Et du coup, on a vraiment une plante qui, quand elle est bien dans ses baskets, donne un fruit bien dans le panier au final. Tout ça, l'intérêt, c'est d'avoir un sol en harmonie avec une plante et du coup, un soleil, même s'il n'est pas là, on essaie de capter le maximum de ce qu'on peut retrouver. Et donc, rapidement, vinification, c'est infusion ou on ne matraque pas trop les vins ? Non, c'est plutôt, moi, c'est plutôt, l'idée, c'est 80% la vigne, 20% au chez. Et c'est vraiment beaucoup basé sur le domaine, allez, 75% sur la macération carbonique, pour vraiment garder l'intégrité du fruit. Alors, ça va être des macérations carboniques sur des jeunes vignes ou sur des très vieilles vignes aussi. Mais vraiment, il faut rendre le côté fruité du vin. Et après, on a aussi la partie fermentation traditionnelle, macération. Cette fois-ci, dans les cuves boites, on ne comique pas trop, pour justement ne pas extraire. Et plutôt, une infusion en longueur, mais en douceur. Jamais de noter en température. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu vas chercher à offrir aux gens ? Qu'est-ce que tu veux leur donner ? Moi, mon principe de base, c'est ce qui m'a longtemps interpellé sur les Cabernet-France, c'est le côté vert et les tannins trop masculins et trop robustes. Et tout ce que je travaille, en fait, sur toutes les cuvées, que ce soit n'importe laquelle, c'est de travailler la douceur des tannins. Donc, c'est vraiment le parti pris dès le départ, c'est de travailler les tannins, les tannins, les tannins. Pas de... Je dirais, le côté fruité vient de l'interaction carbonique, aux infusions, aux douceurs, mais vraiment, les tannins les plus soyeux, les plombs. Alors, quand ils sont jeunes, ils sont plus présents. C'est vrai que la douceur vient avec la longueur des élevages, mais on travaille juste la question du soyeux, du rétrofactif, de, je dirais, tapisser quand même la bouche, que ce soit en en face, quand on est en dégustation ou quand on est en train de manger. Mais qu'on ne soit pas non plus des papilles amorphes, après, qu'ils soient tapissés. Oui. Oui.